est-ce que tu penses sincèrement qu'on peut relancer les sentiments chez son ex oui heureusement bien évidemment il ya des cas où c'est malheureusement pas jouable mais il ya d'autres cas de figure où ça vaut le coup d'essayer et en effet où on peut faire revenir les sentiments d'un ex et j'ai envie de te dire que tout va aussi dépendre de ce que tu vas mettre en place pour y arriver d'ailleurs si vous avez besoin de conseils pertinents efficaces justement pour vous aider à faire en sorte que votre ex se réveille à votre sujet se rendre compte de vos efforts de vos progressions ou même l'amener à retrouver des sentiments amoureux n'hésitez pas si c'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos qui arriveront encore sur ce sujet c'est quoi pour faire revenir les sentiments de mon ex je vais tout miser sur la carte de la séduction j'ai envie de te dire faut faire attention c'est pas vraiment une question que de séduction finalement de faire revenir les sentiments d'un ex tu peux être très belle demain tu as prêté être plus jolie que jamais si dans ton caractère dans ce qui se passe entre vous tu as laissé une mauvaise image et que tu as affaire à un ex qui aujourd'hui ne se voit pas du tout encore 20 ans à tes côtés tu peux être la plus belle femme du monde je suis pas convaincu que ce soit ça qui fasse retomber amoureux un ex ou alors je vais lui remémorer notre passé tu vois pour provoquer des moments nostalgiques chez lui ah bah là c'est pas très malin finalement non plus parce que dans le fond si tu procède de manière logique dans ta réflexion vous vous êtes séparés parce que ça n'allait pas parce que ton ex se sentait pas d'aller plus loin dans ta relation en tout cas il n'était pas épanoué à tes côtés sinon l'aurait pas décidé de rompre lui reparler de votre passé j'imagine de vos bons moments passé c'est pas vraiment productif parce que dit toi bien qu'au moment où il s'est séparé ça s'est pas fait en 10 secondes dans sa tête il a dû réfléchir un ex qui décide de séparer il a quand même ou mûrement réfléchi et même si ça s'est fait de manière rapide il y a quand même réfléchi c'est pas comme une envie de faire pipi une rupture donc à mon avis il y a quand même bien songé il a pesé le pour et le contre il y a pensé déjà à ses moments passés mais il faisait pas le poids dans la balance pour avoir envie de continuer cette relation avec toi en bref parler des moments passés je vois pas vraiment quoi c'est productif dans le sens où de façon c'est quand même les conséquences de votre passé qui font vous en êtes là aujourd'hui alors certes il y avait des bons moments et on est tenté d'en reparler de créer de la nostalgie mais il n'y avait pas que ça en fait l'idéal ce serait de défaire toutes les mauvaises choses de notre relation passée oui et là ça devient beaucoup plus astucieux alors bien sûr défaire le passé ça fait très grande phrase mais mine de rien oui c'est plutôt défaire l'image du passé défaire peut-être l'image qu'un ex a de nous aujourd'hui image qui l'empêche justement de continuer ou d'avoir envie de nous donner une seconde chance donc plutôt que de ressasser le passé ou d'en reparler plutôt renvoyer l'image de quelqu'un de nouveau pour un nouvel avenir complètement différent de ce fameux passé en fait ce serait de te dire que défaire le passé ce serait le réconcilier avec la mauvaise image qu'il a pu avoir auparavant de votre relation et donc défaire le passé c'est laisser entrevoir un meilleur avenir possible aujourd'hui avec une personne qui aurait appris de cette rupture de cette relation de ses échecs pour devenir quelqu'un entre guillemets d'améliorer attends et si je le rendais jaloux sur les réseaux sociaux alors là en dehors d'engrainer la situation et de créer des rapports de force je vois pas trop ce que tu vas faire avec ce genre de démarche oui la jalousie ça nous fait penser à l'ego oh il va me regretter se rendre compte que je suis partie avec quelqu'un d'autre et que je peux vivre sans lui mais n'oublie pas quand même que vos points de vue sont profondément différents toi tu es peut-être dans l'attente d'un retour mais ton ex lui a décidé de partir ce qui veut donc dire que même jaloux parce qu'il apprend que tu côtoies d'autres personnes même si son ego est piqué au vif le fond du problème c'est que de toute façon il faut se rendre à l'évidence il se sentait pas à tort ou à raison mais épanoui à tes côtés et puis si tu es dans quelque chose vous êtes déjà dans un rapport de force ou qu'il ya de la rancœur entre vous t'es pas non plus à l'abri que ton ex se dise eh bah tant mieux bon vent qu'elle reste avec quelqu'un et puis je lui souhaite bien du courage d'où le côté inutile de vouloir rendre jaloux un ex pour faire en sorte que ses sentiments reviennent parce que là dans ce qu'il va ressentir dans le meilleur des cas c'est même pas une question de sentiments amoureux mais c'est une blessure à l'ego et je peux te dire c'est pas avec une blessure à l'ego qu'on fait revenir les gens sur du long terme en tout cas c'est pas comme ça qu'on fait retomber son ex amoureux ou alors j'ai qu'à faire un silence radio plus de son plus d'image pour mon ex ah oui un silence radio en fait pour créer le manque pour faire en sorte de raviver la flamme ou quoi oui je vois bien ce genre de silence radio qui sert absolument à rien parce qu'en fait c'est un petit peu comme la jalousie dans le meilleur des cas tu vas piquer son ego mais piquer un ego c'est pas raviver la flamme c'est pas ça qui redonne l'envie de repartir dans une relation constructive avec quelqu'un et puis un silence radio pour faire renaître des sentiments moi j'y vois quand même un gros paradoxe la logique étant que faire renaître des sentiments c'est une question de feeling d'affinité de complicité de bonne entente bref de dynamique d'échange quoi un truc sympa qui attise la séduction à nouveau la curiosité bref tout ce qui est aux antipodes d'un silence radio en finalité donc raviver la flamme chez son ex c'est franchement quelque chose de réalisable oui je pense que c'est possible en fonction des cas parce que la réalité c'est que souvent on parle de manque de sentiments ou plus de sentiments du tout alors c'est simplement des sentiments en sommeil et des sentiments en sommeil parce que la rancœur le ras-le-bol le cumul de plein de situations plus agréables à vivre nous amène à penser à nous convaincre qu'on ressent plus rien pour l'autre et puis quand souvent on a le coeur qui est animé par la colère et bah c'est vrai qu'on a du mal à ressentir de l'amour ou même de la tendresse allez j'espère cette vidéo va vous motiver sachez que si vous avez besoin d'aide vous pouvez remplir une évaluation complètement gratuite à laquelle je réponds pour essayer de personnaliser au mieux mes réponses en fonction de vos cas qui se trouvent donc dans le lien de description de cette vidéo pensez aux petits pouces d'encouragement si ce que je fais vous aide au quotidien et je vous laisse vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos qui sont là pour vous booster vous conseiller au sujet de la reconquête de votre ex à très bientôt pour la suite des vidéos